Et qui a donc obligé l'équipe à retourner encore et encore et encore les mêmes plans. En même temps, c'est le président d'Universal. Et si je vous disais que le requin a autant semé le chaos dans le film que ce ne fut le cas jusqu'à la concrétisation même du film. Un cas sur deux, troisième. Les Dents de la Mer, c'est l'histoire d'un requin qui sème la terreur dans une ville entière. Et qui mange les nageurs comme des saucisses doines à l'apéro. Et si je vous disais que le requin a autant semé le chaos dans le film que ce ne fut le cas jusqu'à la concrétisation même du film. Tout commence avec Peter Benchley, un jeune écrivain de 31 ans qui trouve soudainement l'inspiration un jour alors qu'il est assis seul face à la mer. Et si on écrivait l'histoire d'un requin qui sème la terreur à la plage ? Le requin contre les êtres humains. Ça, ça ferait un bon livre. Benchley a également eu l'inspiration après avoir lu un article sur un certain Frank Mandus. Frank n'est autre qu'un chasseur de requins. Tout du moins, c'est ce qu'il a fait l'entièreté de sa vie avant de décider à la fin de celle-ci qu'il préférait travailler à la préservation des requins. Frank Mandus sera donc la source d'inspiration pour le personnage de Quinn. Le producteur David Brown prend connaissance du fameux livre dans la catégorie littérature du magazine Cosmopolitan dont l'éditrice n'est autre que sa femme. La rubrique énonce les sorties ou les futures sorties de livres dont notamment les Dents de la Mer. Alors, pas de grande louange pour le livre mais le magazine souligne notamment le fait que ça pourrait faire un bon film. Une remarque qui éveille la curiosité du producteur qui se procure le livre et qui décide avec son associé Richard D. Zanuck de le lire. A la lecture de celui-ci, les producteurs sont hyper emballés et confirment les dires du magazine. Ça ferait effectivement un bon film. Ni une ni deux, les producteurs décident d'acheter les droits du livre pour 175 000 dollars avant même que celui-ci ne soit publié. Mais ils sont loin, très loin de se douter de la difficulté que ce sera de transposer le livre à l'écran. Les producteurs payent Peter Benchley 25 000 dollars pour qu'il transforme son livre en scénario. Mais si l'auteur est très à l'aise pour écrire des livres, il est nettement moins à l'aise pour écrire des scénarios. Si bien qu'il n'arrive absolument pas à écrire un scénario qui en vaut la peine. Parallèlement, la production cherche le réalisateur. Dans un premier temps, il se tourne vers John Sturges. Mais finalement, ils ne sont pas certains que le réalisateur ait les épaules assez larges pour ce qui devrait être un futur blockbuster. Jaws was definitely the first blockbuster. Par conséquent, il se tourne vers Dick Richard qui, selon eux, pourra mener le projet d'une main de maître. Spielberg, quant à lui, avait déjà repéré le scénario sur le coin du bureau des producteurs. Il l'a lu par curiosité et il y a même retrouvé une franche similitude avec un film qu'il avait déjà lui-même tourné à l'époque. Duel. L'histoire d'un homme qui se retrouve pris à son insu à un jeu pervers avec un camionneur fantôme. En effet, Spielberg trouve que les deux scénarios se ressemblent beaucoup. Dans les deux histoires, il y a un personnage qui sème le chaos avec l'entièreté des autres personnages à l'écran. Mais alors que Spielberg est hyper emballé par le projet, les producteurs sont forcés de casser sa motivation. Ils ont déjà un réalisateur. Un réalisateur qui passe son temps à appeler le requin la baleine. La baleine. Dis-moi Dick, tu connais la différence entre une baleine et un requin ? À force d'entendre en permanence le réalisateur confondre ce monstre des mers avec une baleine, il décide tout simplement de se passer de lui. Il propose alors directement le job à Steven Spielberg. Même si le réalisateur est assez jeune et manque un peu d'expérience, ils ont l'intuition profonde que c'est l'homme de la situation. Comment ? Steven Spielberg n'est plus intéressé. Bah oui. Entre temps, Steven Spielberg a été approché pour tourner Lucky Lady avec la 20th Century Fox et finalement, il est plus sûr et certain qu'il veut vraiment faire les dons de la mer. En effet, Steven Spielberg a peur d'être catalogué comme jeune réalisateur qui ne fait que des films à suspense à tendance un peu horrifique. Pas certain qu'il ait envie de construire l'entièreté de sa carrière là-dessus. En même temps, il se rend bien compte que l'offre ne le sera pas faite très longtemps. Il décide donc de se tourner vers Sheinberg, le président de Universal, et de lui demander conseil. Steven, ne t'embête pas avec Lucky Lady. Les dents de la mer, c'est le genre de projet qu'il te faut. Ça va lancer ta carrière ? Alors c'est vrai que Sheinberg a de bons arguments. En même temps, c'est le président de Universal. Pas étonnant qu'il défende sa crimerie. Mais une relation spéciale s'est tissée entre les deux hommes et Spielberg décide finalement de faire confiance à Sheinberg et se lance à l'aventure. La production se lance avec un budget de 3 500 000 dollars et 55 jours de tournage. Très bien ! Sauf qu'à quelques jours du tournage, on a quelques problèmes. Le scénario n'est toujours pas fini et Benchley galère vraiment à le terminer. Si bien que Spielberg décide d'engager son ami Carl Gottlieb et de lui demander d'aider Benchley à la tâche. Gottlieb ne fera pas qu'aider au scénario. Il fera également une petite apparition dans le film. Toujours est-il que même avec l'aide de son ami, le scénario ne sera pas encore fini alors que le tournage débute. D'ailleurs, en fait, pour tout vous dire, le scénario ne sera jamais réellement terminé puisqu'il ne cessera d'être modifié au fur et à mesure du film et ce jusqu'à la fin. Histoire de simplifier les choses, Steven Spielberg a décidé que le tournage se ferait dans l'océan. Sinon rien ! Inutile de vous dire que ça a quelque peu compliqué la situation et donné lieu à quelques mauvaises expériences dont ils auraient clairement pu se passer. Notamment lorsque le bateau du film, l'Orca 2, a coulé avec tous les roches de la journée. L'équipe a donc dû plonger pour aller récupérer les roches et ensuite les mettre dans l'eau douce en espérant pouvoir sauver une journée entière de tournage. Heureusement pour eux, ils ont réussi à tout récupérer. Et qui dit bateau qui coule, dit acteur qui coule avec. Everybody's telling, get the actors off, get the actors off, the boat's going down. Get the actors off the boat, get the actors off the boat. There was a 70-year-old sound man with a $50,000 nagra. He said, blank the actors save the sound department. Le tournage ayant lieu en mer, il a été extrêmement difficile de fermer l'accès à la mer. Et qui a donc obligé l'équipe à retourner encore et encore et encore les mêmes plans. Mais avec tout ceci, on n'oublie pas un petit détail ? Alors que la production pensait qu'il pouvait utiliser un véritable requin blanc et l'entraîner, force est de constater que c'est un poil plus compliqué que ça. Autant il est très facile d'entraîner un dauphin à sauter, autant entraîner un requin blanc à sauter sur un bateau... C'est plus compliqué que ça. Puisqu'il n'est pas possible d'en avoir un vrai, Joe Alves, le chef décorateur, décide d'en faire trois. Trois requins à propulsion pneumatique. Le premier requin, appelé requin traîneau de mer, est un requin sans ventre. Le second requin, appelé le requin plateforme, est essentiellement composé de tuyaux pneumatiques sur son côté gauche. Le requin sert essentiellement pour les moments où il est proche de la caméra et où il se déplace de la gauche vers la droite. Le troisième requin est le jumeau du précédent, mais avec cette fois-ci tous ses tuyaux du côté droit. Et ce, afin qu'il puisse se déplacer de la droite vers la gauche. 40 techniciens en effet spéciaux travailleront sur ces trois projets sous l'œil et la supervision de Bob Matty, le créateur du calamar géant dans 20 000 lieux sous les mers. Jusqu'ici, tout semble bien se passer. Sauf que les requins sont créés en mousse néoprène, qui, une fois mis dans l'eau, se mettent à gonfler. Et pour continuer dans la lignée des moments foireux, ils arrêtent tout simplement de fonctionner. Face à tous ces problèmes, sur 12 heures de tournage, seules 4 heures servaient réellement au tournage et donc à la création de pellicules exploitables. A titre d'exemple, lorsqu'une journée se passait bien, ils arrivaient à tourner 5 scènes. 3 lorsque les journées n'étaient pas terribles et ils n'avaient aucune scène à sauver lors des mauvais jours. Tout ceci mène à la prolongation du tournage. Inutile de vous dire que Spielberg était bien sous pression. Schellberg commence à s'énerver et tape du poing. Il menace de stopper l'entièreté du tournage si l'équipe ne trouve pas des solutions rapidement pour minimiser les frais. L'équipe est fatiguée et ils en ont marre. Spielberg s'en veut énormément. Il a tout à fait conscience que si le tournage est aussi compliqué, eh bien c'est en partie de sa faute. Le réalisateur a bien conscience qu'en exigeant que le tournage se fasse en pleine mer, il a élevé la difficulté du tournage à un niveau qui le dépasse. We were at the mercy of the winds and the tides and the currents. Il a conscience que c'est son orgueil de jeune réalisateur qui l'a poussé à croire qu'il pouvait contrôler Mère Nature. La rumeur se propage de plus en plus sur ce jeune réalisateur qui a doublé le budget d'un film par pur caprice. Spielberg en est sûr et certain, sa carrière est terminée. Tout ceci pourrait mener à croire qu'effectivement, la carrière de Steven Spielberg serait terminée. Mais c'était sans compter sur l'impact positif que tous ces éléments perturbateurs auraient à l'avantage du film. Avec toutes les difficultés que l'équipe rencontre au fur et à mesure du tournage avec les requins, ils se voient obligés de minimiser son apparition à l'écran. C'est donc la caméra qui prendra la place du requin pour simuler son existence. Le jeu des acteurs sera également primordial puisqu'ils devront simuler sa taille impressionnante. Après quelques essais de montage, l'équipe se rend compte qu'obliger le public à imaginer la présence du requin est bien plus effrayant que s'il l'avait sous les yeux. Finalement, tout est bien qui finit bien puisque tous ces éléments perturbateurs ont obligé l'équipe et le réalisateur à faire preuve d'ingéniosité et à trouver des solutions pour remplacer ce requin rendant le film bien plus impressionnant qu'il n'aurait probablement été au départ. Malgré le stress, les rumeurs et la pression qu'il avait sur lui, le film fut le plus rentable de l'histoire jusqu'à l'arrivée de Star Wars. Steven Spielberg n'était pas présent le dernier jour de tournage du film puisqu'il aurait entendu que l'équipe comptait le jeter à l'eau et il n'avait clairement pas envie de leur faire ce plaisir. La rumeur raconte que ce serait dès lors devenu une tradition pour le réalisateur qui ne serait jamais présent le dernier jour d'un tournage. La célèbre phrase vient tout simplement de l'équipe qui s'amusait à la dire à chaque fois qu'il y avait un problème sur le tournage. Un jour, alors que George Lucas décide de rendre visite à son ami sur le tournage, il se dit qu'il mettrait bien son corps dans la mâchoire du requin pour voir à l'intérieur comment c'est fait. Et le petit rigolo de Spielberg se dit qu'il va faire une blague à son ami et décide de bam, refermer la mâchoire sur lui. Sauf que pas de bol, le requin ne fonctionne plus et la mâchoire ne s'ouvre plus. Le réalisateur était tellement stressé durant l'entièreté de son tournage qu'il a passé chaque nuit à dormir avec une branche de céleri sous son oreiller. En effet, il semblerait que l'odeur du céleri ait un petit effet relaxant sur Steven Spielberg. Il a été demandé à Ron et Valerie, deux spécialistes des requins, d'aller faire quelques images supplémentaires en pleine mer pour cette scène-là. L'idée était simple, mettre une personne de petite taille dans la cage afin de donner cette impression vraiment de démesure entre la taille des requins et de l'être humain. Sauf que durant leur tournage, un réel requin blanc est venu attaquer leur bateau et la cage. Spielberg a trouvé les images tellement dingues qu'il a décidé de les garder et de les inclure dans le film. On aurait difficilement pu faire plus réaliste que ça. C'est ici qu'on se quitte, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans deux semaines pour un épisode avec un requin d'un autre genre. D'ici là, portez-vous bien. Allez, coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501